allez bonjour à tous on avait l'habitude on fait régulièrement des vidéos concernant des contrôles de toiture aujourd'hui on est sur un support qu'on appelle donc de la tuile béton de la tuile ciment là on a deux catégories de tuiles on a de la tmb on a de la redland qui est assez classique et on a un client qui nous a contacté bon pour déjà un diagnostic toiture est certainement un traitement du support on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut être amené à retrouver sur ce type de tuiles donc déjà on va commencer par les bonnes nouvelles cette toiture la tuile béton souvent c'est quand même une fille qui est hyper costaud c'est à dire qu'avant de les casser il faut y aller un petit peu de bon coeur elles vont souvent en fait pétouiller au même endroit on va vous montrer on va être amené à retrouver où j'ai pas hop là on est sur une toiture donc qui doit avoir à peu près une quarantaine d'années et les trois quarts du temps les tuiles elles vont casser quasiment tout au même endroit c'est sûr ce qu'on appelle des zones de recouvrement donc c'est pas compliqué c'est sur le nez de tuiles voyez ici là alors on peut se dire aller casser à des risques mais non parce qu'en fait il ya un recouvrement qui à peu près de 8 cm donc il ya à peu près zéro risque sur la partie fuite donc c'est pour ça qu'il en a pas bon on en a quand même quelques unes qui sont un peu plus dramatique alors celle là les pas dramatique sur le fêtage mais il faudrait y faire attention et j'en ai vu une autre tout à l'heure ici hop je vous montre d'accord là celle ci elle est quand même un peu plus borderline puisque effectivement elle est cassée en plein milieu donc faudrait y faire attention maintenant ce qu'il faut faire spécifiquement attention c'est à la porosité ça veut dire que là cette tuile on le voit hop on va aller à la gouttière vous allez comprendre pourquoi hop là la gouttière on le voit elle est remplie de sable je sais pas si vous le voyez bien mais on a même en plus donc de la mousse et la mousse comme elle fait des rétentions d'eau on va le regarder vu tout à l'heure un peu plus haut elle fait de la rétention d'eau je sais pas si vous le voyez on va le voir ici là on a la mousse qui retient en fait tout bêtement les écoulements et qu'est ce qu'on a derrière la mousse on a un joli petit tas de sable donc le sable c'est tout bêtement le phénomène d'érosion puisque en fait ce tuile à la plus de protection donc là on est dans le cadre d'un traitement et d'un traitement qui sera assez rapide je vais vous expliquer tout bêtement pourquoi parce qu'on le voit oui les petits tas de sable un peu partout donc c'est l'érosion l'érosion de l'eau ni plus ni moins mécaniquement pourquoi il faut la traiter parce que on le voit là vous voyez le support en fait il se gorge d'humidité c'est à dire que la tuile quand il pleut elle se gorge d'eau et le risque c'est le litho qui a dessous alors là on a un litho qui est assez fort on a de la chance mais si on avait eu un litho qui était vraiment plus faible le risque c'est la déformation et le pourrissement donc là on est sur un traitement curatif avec un hydrofuge coloré le plus rapidement possible donc si vous avez un projet comme celui ci mais c'est pas compliqué un seul numéro 0 5 32 78 28 on est la société rénovation toiture occitanie on intervient dans tout le grand sud ouest et on vous propose des diagnostics parfaitement gratuits qui vous permet de savoir exactement où on est la toiture et on va quand même lui annoncer de bonnes nouvelles puisque son état général est quand même pas mal mais par contre il faut qu'il prévoit là assez rapidement un traitement parce qu'autrement la tuile malheureusement il va la perdre on reste à votre disposition on vous souhaite à tous une très bonne journée c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501